Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur League of Legends pour un petit guide de Yoné en saison 14. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un gros TP Yoné, donc depuis la sortie du champion j'ai plus d'un million de points sur mon main compte et du coup j'ai atteint le diamant 4 en fin de saison 13. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. On va se faire un petit guide saison 14 comme je l'ai fait pour l'année dernière. Il n'y a pas énormément de changements niveau build, niveau rune, etc. Par contre, du coup Yoné va être un peu moins bon dans la méta parce qu'il ne profite d'aucun nouvel item vraiment broken à part un que je vous présenterai après. Mais en termes de build dégâts, il ne change pas beaucoup. Il y a plein de builds exotiques et tout, on hit et tout, j'ai essayé, je ne suis pas très convaincu. Bon, voilà, j'attendais un peu avant de vous faire la vidéo de tester un peu tous les nouveaux builds qu'il y a. Mais je pense que le build classique critique reste le plus optimal. Donc voilà, on est contre un talon. Donc là je suis sur un compte smurf high gold low plat. Donc voilà, je suis sur un smurf tout simplement parce que j'essaye de vous montrer en fonction du niveau de la plupart des spectateurs de la vidéo. Parce que voilà, si je vous fais une vidéo en diamant, ce ne sera pas du tout le même gameplay qu'un gameplay en gold platine. Je sais que gold, voilà, c'est le niveau à peu près moyen de tous les joueurs. C'est là où il y a limite la plus grande concentration des joueurs. Donc je trouve ça plus intéressant de faire une vidéo dans cet élo-là. Comme ça je vais pouvoir tout simplement vous expliquer plus sereinement. Je serai moins obligé de faire attention à ce que je fais. Et comme ça je peux être un peu moins concentré, on va dire, et être un peu plus explicatif. Parce que voilà, ça reste un guide. Donc voilà, au niveau des runes, ça n'a pas trop changé. Donc toujours l'état le tempo. Le premier arbre ne change jamais, tout simplement. L'état le tempo, triomphe. À la critée, la stand, ça c'est pour faire des dégâts en fonction des HP manquants. Moins on a d'HP, plus on va faire de dégâts. Parce qu'avec Yone, on va être très souvent low HP. Et le second arbre change souvent par contre. Donc entre bone plating, là je suis contre un talon, donc bone plating c'est très important. Tac d'os en français. Et un flinging pour la ténacité. Parce que voilà, il y a beaucoup de champions chiants en termes de CC. Donc voilà, sinon vous pouvez prendre en deuxième, vous pouvez prendre celui, la rune qui vous donne du shield et du heal power. C'est pas mal non plus, ça dépend du match-up. Là je préfère prendre de la ténacité parce qu'il y a un peu de CC. Bon du coup, en early, il va falloir jouer très pussy. Au moins jusqu'au niveau 3. Vous allez laisser votre lane push vers vous jusqu'au niveau 3 justement. Et attendre votre E. Et à partir du moment où vous avez votre E, vous allez pouvoir commencer à faire des trades. Mais pas avant par contre. Parce que, bon là, ça avance un peu trop. Il faut le punir. Alors attention à Talon, ne pas se prendre le retour du Z. Parce que sinon, il peut vous proc le passif, le saignement. Ça peut faire très très mal. Donc voilà, on farm tout simplement. On... On push pas. On se laisse push. Et puis, on attend le niveau 3 tranquillement. Et à partir du niveau 3, on va pouvoir commencer à faire des trucs. Là, il n'a plus de Z. Là, j'ai mon niveau 3. Donc je peux le go. Il recule. Il a bien raison. Hop, on peut proc le Z en dernier. Ok. Bon, c'est pas trop mal. On a fait un bon petit trade. Il faut faire attention au jungle en face. On s'avance pas trop. Hop, on recule. On prend pas le Z. N'hésitez pas à mettre des Q dans les creeps comme ça. Et vous essayez de toucher votre adversaire en même temps. Comme ça, les creeps, vu que vous avez touché un creep avant. Et bah, vous n'allez pas vous faire aggro par les creeps. Ça, c'est très très bien. Ça permet de faire un free trade. Hop, attention. On peut le trade. Il a plus d'aide. On peut pas prendre le mur. On met la vision. Ok. Pas trop mal. J'aurais peut-être pu remettre un Q, mais je savais pas si j'avais la range. Ensuite, ensuite. J'ai pris TP. Avant, je jouais beaucoup Ignite. Mais je me suis rendu compte que TP était vraiment beaucoup trop fort. Surtout quand on monte un peu plus en Elo. C'est vraiment indispensable, en fait. Donc, je vous conseille de prendre TP. Ignite, c'est bien pour les champions qui peuvent tuer très rapidement en Eurali. C'est pas trop le cas de Yone. C'est plus le cas d'Yazio. Yazio fait toujours Ignite, en général. On sait pas où est à loin. On ping. On ping SS. Ah, on a la brière dessus. On va aller aider notre laner. On pose une ward ici, au cas où. Hop. Ok, nice. On a fait craquer son flash. C'est parfait. C'est tout ce qu'on voulait. Voilà, faut bien regarder la map. Faut bien regarder où est notre jungle. On va essayer. On l'a pas eu, dommage. N'hésitez pas à former au Z aussi. Si vous êtes genre un peu dans la merde au niveau de bot lane. Vous pouvez farmer de loin avec le Z. Ok, on a pas pris, c'est bon. Là, on peut continuer. C'est pas parce qu'il nous a mis des dégâts que... Là, il a plus rien. Ok. Ah bah, il nous a baisé. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il nous a Ignite. Il a récupéré le Z malheureusement. Merde, je vais faire un gris là. Et on revient sur la lane tranquillement. On sait pouvoir le tuer, mais malheureusement... Il a récupéré son Z. Bon, du coup, le talon a un kill, donc ça va être un peu plus chiant. Il a une lag dans le clé. Donc, le talon en ce moment, c'est un peu broken, donc... Il va falloir faire attention. Il va falloir jouer plus late. Le Z, c'est un bon moyen de poke aussi. Parce que ça fait des dégâts en fonction des PV max. Ça, c'est très fort. On prend pas le retour, tout va bien. Attention, là, il s'est un peu avancé. Hop, on recule pour pouvoir placer le Q. On peut reprendre la tour. Bon, on l'a pas touché, mais c'est pas grave. Faire attention aussi à ne pas se faire surprendre par le dash du Q qui peut vous emmener... Très facilement sous tour. On va prendre notre potion. On va peut-être vous montrer un petit Q flash. Oh, peut-être pas besoin. Oh, putain, dommage, je le tue pas. C'est pour le tuer avec le, n'est-ce pas grave ? Au moins, il a plus de flash. J'ai vu quelqu'un, là. J'aurais pu avoir vu quelqu'un, mais je suis peut-être fou. On prend la wave et on back. Premier item, les bots, toujours. Toujours les bots. Très, très important pour le scaling du Q, pour le cooldown du Q et du Z. Ça marche sur les deux. Et puis, en premier item, on fait Kraken, du coup. Kraken qui est un peu plus fort maintenant, parce que maintenant, regardez le passif. En gros, ça va faire plus de dégâts en fonction des PV manquants de la cible. Ah non, c'est pas ça. Non, bah ils l'ont changé. Ou alors, non, j'ai de la merde. Non, bah du coup, plus on tape la même personne avec le Kraken, plus on va faire de dégâts. Donc c'est pas trop mal. N'hésitez pas à utiliser vos E, voilà, pour passer derrière. C'est pas mal, j'ai pas mis de Q. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je R pas. Tout simplement parce que le R, c'est un très long temps de cast. Et c'est très facile à dodge. Je préfère R quand je suis sûr de le toucher. Donc, c'est-à-dire en mettant un Q et puis en faisant un R après. Donc voilà, et sinon, au niveau du trading, de toute façon, vous faites rien sans le E. Oh la vache. Oh la vache, les dégâts. Bon, normalement, Oxyn va le tuer. On a l'assist. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, cette partie de jeu. Et vous, vous allez voir. Vous allez voir, on va remonter cette game, tranquillement. Ah, elle a réussi à me stun, quand même. Je sais pas comment c'est possible. Vous savez pas que c'était possible, d'ailleurs, de pouvoir me stun, alors que... Bref. Pas grave. J'ai de Kilo. Il fait sa vie. Ah, le talon est à la botte. Pas de mon farm, hein. On farm, on farm. Et puis, on reviendra, après, dans la game. Pas grave. On prend une site plaque. Et les grubs qui vont spawn. Attention. Il fait mal. On l'a vu avant. On l'a vu avant. Son champion est clairement meilleur en early. Je trouve. On flash. Et voilà. Bon, là, j'ai tenté. Je savais que j'allais le toucher. Donc, voilà. On peut Q flash. On peut Z flash. On va faire attention à l'ulti brillard. Ouais, c'était sur moi. C'était sûr. Ok, parfait. Donc, oui, on peut Q flash. On peut Z flash. On peut pas air flash, malheureusement. Ce serait un peu fort. Donc, voilà. On a récupéré un petit shutdown. Il régale. On a notre TP de up. Le Singed, il est en full gameplay Singed, quoi. Proxy land. Mais contre Queen, c'est peut-être pas une bonne idée de Proxy. Parce qu'elle peut rattraper assez vite. Du coup, il a Yu Mu. Donc, là, il va pouvoir nous one-shot, clairement. Donc, ça va être un peu chiant. Il va aller sur le Xin. Je pense. On va aller l'aider en KO. Non, c'est bon. Ah, non, il va bot. On peut TP. Ah, ouais, mais non, mais il fait pas d'effort, aussi. Ok, on continue. On prend un Q-Tuleur. Ok, parfait. N'hésitez pas à prendre bien les Q sur les creeps. Si vous savez que vous allez pas toucher avec un adversaire, quoi. Là, on peut tuer le Way. On essaie de bien esquiver le Fear. Et puis, ça va passer. On esquive. Il n'y a pas les creeps. Je vais aimer qu'ils y soient. Ah, merde. Je n'ai pas pris le coup de tour, c'est bon. Heureusement que je ne l'ai pas pris. Parce que... On s'est arrêté un peu chiant. Oh là là, vas-y, lâche. Sacré chance. Alors, soit c'est Ward, soit c'est vraiment de la chatte. Bon, vous voyez, là, on a fait un très bon move. On a fait un très bon move. L'ATP, vous voyez. Enfin, l'ATP, comme c'est hyper intéressant, surtout contre un talon qui roam très très vite. On a réussi à tuer le talon. Et puis, on a réussi à récupérer des Q sur les creeps pour pouvoir atteindre la Caitlyn derrière. Donc, c'était parfait. Donc là, on s'est mis très très bien. On a notre Kraken. Le talon, il a un gros shutdown. On peut le 1v1 si on joue bien. Mais il a des Tabis. Donc ça, c'est un peu chiant. Tabis, si vous voulez counter Yone, achetez des Tabis. Il est bien joué à vous. Donc, si on joue bien, on peut le tuer. Mais bon, il peut peut-être une one-shot avant. On recule. Voilà, il a trollé. Pas forcément besoin de toucher de l'ER pour pouvoir le tuer. N'hésitez pas à R, même si vous ne touchez pas. Ça fait un énorme dash. Et puis, l'ER ne fait pas tant de dégâts que ça. Surtout pour le CC et puis pour le dash. On a récupéré le shutdown. C'est nice. La Briar va y aller le tuer en moi, encore une fois. Mais elle ne s'est pas visée. Parfait. Parfait, parfait. On s'est mis très très bien. On va push la wave parce que le talon n'est pas encore vivant. On va lui faire perdre un maximum de creep. On ne prend pas la tour parce qu'on ne sait pas où il Briar. Ouais, voilà. Il va mourir ou pas ? On va peut-être pouvoir le récupérer. Hop. Voilà. Nickel. Voilà. Toujours bien regarder sa map partout. On peut prendre des free kills comme ça. C'est vraiment très très simple. Il y a toujours des opportunités. On va vendre ça. On va prendre ça. On fait IE en deuxième item. Ah putain, il y a le talon. Ah, elle va mourir. Ah, ça va être chiant ça. Le talon, c'est bien bien fort. En ce moment, dans la méta, c'est un des champions les plus broken du jeu. Un peu aberrant. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est comme ça, ces talons. Je veux que je te dise. Un peu le trade. Hop là. Il n'y a pas le droit de jouer avec nous. Hop, Briar et jungle. On prend la tour. On arrive, on va l'aider. Toujours privilégiez vos propres golds avant votre team. Surtout avec Yone. Hop, on peut faire ça. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Je pensais qu'il allait reculer pour le R. Mais il n'est pas reculé dans le bon sens. Il est vraiment venu vers moi. J'ai pas compris. Du coup, on prend dessus. On tue quand même. Bon, vous voyez, c'était une game très difficile en Euralie. Et voilà, avec plein d'opportunités. Plein de... Voilà. Par contre, c'est que là-dessus que vous allez pouvoir jouer des opportunités. Avec Yone, c'est ça. Il faut toutes les prendre. Il suffit de bien farm. De bien... De bien savoir où aller. Bien regarder sa map. Bien prendre tous les kills possibles. Prendre tous les golds possibles. Et puis... Et puis tout simplement, voilà... Essayer de carry. Parce que voilà, c'est un champion qui est fait pour ça. Là, c'est parfait. Elle meurt. Nickel. Elle a pris un shutdown en plus. Là, on n'a plus notre place mid. Il faudrait qu'on va bot. Il faudrait qu'on swap. Enfin, moi, je suis tout seul dans le... Il faut que je change mes paramètres de... Non, bah non. Hop. On peut... On flash encore. Et on tue. Voilà. Plus des kills comme ça, gratuit. Il est là. On l'a touché. Nickel. On a vu qu'il est stun. Donc, on n'hésite pas à air. Dès qu'il y a une opportunité de air, on la met. Il était stun. On l'a vu. Donc, voilà. Il suffit de profiter de l'occasion. Le air pour engage, c'est compliqué. Parce que c'est très difficile à toucher. À moins que vous soyez dans la jungle, sur une ligne. Vraiment, là, ce serait parfait. Mais sinon... Sinon, le air, c'est compliqué à mettre. Mais par contre, dès qu'il y a une opportunité de stun. Ou dès qu'il y a un root qui est mis. N'hésitez pas à air. C'est vraiment... C'est vraiment parfait pour polo. Ça fait un chain c. C'est pas nickel. Donc, voilà. N'hésitez pas. Alors, du coup, je pense que... Bon, je ne sais pas si la game va durer longtemps ou pas. Ouais, non, mais allez, il troll. Oh. Attends, il a payé une dinguerie, là. Ouais, il s'en sort pas. Ça m'a mis super bien ce qu'il a essayé de faire. Il y a le Drake. Mais il est mort. Du coup, c'est très compliqué. Bon, vous voyez, je ne l'ai pas follow. Parce que je savais que... Ça allait mal se passer. Forcément. Parce qu'il y a tout le monde qui est vivant. Ça ne sert à rien de faire des trucs de ouf. On récupère les waves. On récupère un maximum de creep. Un maximum de gold. Là, il faudrait qu'on back TP. On va partir sur shield bow. On va partir sur shield... Ah ouais, vas-y. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça. Hop, un stun, on y va. Il faut reculer. On n'a plus trop cher, là. On va pas. Peut-être faire une dinguerie. Hop, là, voilà. Oh, je meurs. Chiant. Dommage. Voilà. N'hésitez pas à surprendre votre adversaire. Yonez, c'est trop fort pour ça. Comme vous avez pu le voir. Vous prenez un Q. Et puis, hop. E, Q. Et puis, adieu. Vraiment très, très fort pour faire ça. Du coup, on prend shield bow en troisième item. Comme je l'ai dit. Pour avoir un peu de survivabilité. Et puis, de la sustain. Et sinon, si vous êtes vraiment très, très mal dans votre game. Vous pouvez faire soit danse de la mort. Soit jack show. Jack show, en général, je l'ai fait en quatrième item. Pour pouvoir tanker un max. C'est hyper fort. Surtout avec les trois premiers items, là. De dégâts. De sustain et tout. C'est vraiment aberrant. On va prendre ça. On va prendre ça. Et puis, ouais, voilà. C'est ça. Sinon, ouais. Si vous êtes pas très bien dans votre game. Si vous êtes contre beaucoup d'AD. Là, danse de la mort aurait pu être une option. Mais je trouve que jack show est vraiment beaucoup plus value. Surtout que là, j'ai pas vraiment besoin de dégâts. J'ai plus besoin de tanker. Vous voyez les dégâts, là. J'ai pas besoin de... Ok, parfait. J'ai pas besoin de dégâts, là. J'ai surtout besoin de survivre. Donc, le shield bow est pas mal pour ça. Et puis, jack show est vraiment mieux que danse de la mort, je trouve, actuellement. En tout cas, sur Yenny. Je me demande d'ailleurs si elle est pas un peu faible, la danse de la mort, dans la méta, là. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils vont la modifier ou s'il y a vraiment beaucoup de champions qui la font. Mais jack show est beaucoup plus fake que danse de la mort. Ça, c'est clair et net. Ça vous donne énormément d'armure, énormément de RM. Et puis, ça vous donne... Le passif est assez aberrant. Pour pouvoir survivre en teamfight. On prend la tour. On s'emballe avec... Ah bah, il est... Hop. Il est mort. On prend les creeps. On oublie pas. Ça va être sur moi. Hop. On se barre. On follow. Hop, là, voilà. Là, c'est vraiment une composition parfaite pour Yenny. Parce que, bah... Prendre des kills, c'est très facile avec le R. Parce qu'il y a beaucoup de stun. Moi, j'en dois essayer. Je perdais mon QSA rapidement. C'est pour ça que j'ai mis vite mon E. On s'en va. On cherche Wai. Parce que c'est lui qui nous intéresse. Oh, lui, on l'aura pas. Ça sert à rien. Il joue... Il joue... Il joue... On roule plus singé de le... Oh, putain. Je vais prendre un coup de tour. Non, c'est bon. Ah, il va me chercher. Ah, c'est la merde. Dommage. Dans tous les cas, on était morts. Du coup, Jacques Chaux. Comme je disais. On a assez de gold pour le faire. Hop, on fait ça. On fait ça. Et là, on va pouvoir tanker un max. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ah bah, ils ont un FF. Dommage. Dommage. J'aurais pas eu le temps de vous montrer le potentiel de l'item. Mais ouais, faites-le en troisième ou quatrième item. Et vous allez voir, c'est vraiment aberrant. Vraiment, vraiment très très fort. Bon, du coup, voilà pour ce petit guide sur Yone. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous montre un peu les dégâts. Voilà, on peut... Enfin, c'est un champion qui est très très fort pour prendre des trades facilement avec le E. Mais par contre, il va se faire vraiment... S'il est contre du CC ou contre des assassins comme Talon. C'est des match-ups qui sont assez difficiles. Parce qu'ils peuvent vous one-shot très facilement, en fait. Les match-ups positifs, ça va surtout être des mages long-range. Où vous allez pouvoir dodge facilement les spells. Les CC et tout, là, ça va être plutôt facile. Mais les match-ups comme ça, Talon et tout, qui peuvent vous agresser, en fait, facilement. C'est très compliqué. Donc voilà, il faut essayer de reprendre. Il faut essayer de prendre des... Essayez de toujours prendre des opportunités. D'aller chercher des kills dès que vous pouvez. Regardez partout sur la map et tout. Si vous allez... Dès que vous voyez des gold possibles, vous y allez. Et vous allez pouvoir scale très 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 facilement avec Yone. C'est vraiment une des plus grosses forces du champion. Donc voilà, au niveau du build, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous pensez à d'autres builds possibles. Pour que je vous dise ce que j'en pense ou pas. Et puis voilà, toujours privilégier les gold. C'est très très important pour pouvoir scale. Et puis surtout en solo queue, voilà, c'est ce qui vous permet de gagner vos games. Voilà, en tout cas, merci d'avoir visionné ce petit guide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos sur LOL. Allez, tchao à tous. Tchao à tous.